Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéoconférence. Je vois que vous avez apprécié la première puisque vous avez été nombreux à me poser des questions, à me renvoyer des courriels pour avoir des informations supplémentaires. Alors n'hésitez pas, si vous avez vraiment des questions complémentaires à me poser, de me renvoyer un courriel par rapport au message que vous avez reçu, à l'invitation que vous avez reçu pour voir cette vidéo. Nous nous retrouvons une nouvelle fois sur la carte Freeman pour voir quel format vous devez utiliser pour vos vidéos de vente. Bonjour à tous, je vois que nous sommes aussi nombreux qu'il y a 5 jours. Il y en a qui sont arrivés, qui n'étaient pas là il y a 5 jours, et d'autres qui ne sont pas venus. Ce n'est pas grave. Le principal, c'est que les personnes qui sont ici sont intéressées par ce que je propose. Et nous allons voir ce soir, quel format et technique utiliser pour vos vidéos de vente. Alors, qu'est-ce que j'entends par format ? C'est ce que vous allez utiliser comme outil. Filmer à l'écran, se filmer avec une caméra. Je vois par exemple qu'il y a une faute. On va corriger ça tout de suite. Et les services en ligne. Nous allons voir les avantages et les inconvénients de chaque outil. Ce sont bien des outils. Vous pouvez utiliser celui que vous souhaitez. Commençons par filmer l'écran. Vous pouvez créer des diaporamas, des captures d'écran ou des conférences, comme celles que je fais ce soir. En diaporama, l'avantage, ou les avantages, c'est qu'il y a des logiciels très performants qui sont gratuits ou payants. Les gratuits, c'est OpenOffice avec Présentation ou Keynote sur Mac. Bien que Keynote sur Mac est peut-être bien payant. Oui, il est payant, je crois. On me confirme effectivement en dessous que c'est payant. Et PowerPoint, qui lui est payant. Donc le 2010 est vraiment quelque chose de très très performant. Vous avez beaucoup de possibilités d'animation avec ces trois supports, dans l'animation, dans la transition, qui vont rendre vos vidéos dynamiques. Vous allez pouvoir faire aussi des intégrations simples, des écrits, d'images et même de la vidéo. Il faut savoir qu'avec PowerPoint 2010, cela devient de plus en plus facile de créer des PowerPoint dynamiques. On peut intégrer une vidéo que vous avez créée à l'extérieur, que vous avez sur YouTube, une vidéo même qui se trouve sur YouTube et que vous allez utiliser comme support dans vos explications. Donc il y a vraiment énormément de possibilités avec PowerPoint 2010. Les inconvénients. Cela demande du temps de mise en place. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Faire un bon diaporama que vous allez filmer, cela demande du temps. Vous allez devoir aussi faire plusieurs vidéos, mais surtout, ce que je veux dire, c'est que votre vidéo, vous allez la créer en plusieurs étapes. J'explique dans la Club Formation Vidéo comment faire un diaporama vraiment très intéressant. C'est-à-dire que, je vais vous le donner, mon petit secret, c'est tout d'abord, je fais le diaporama, mais à côté de cela, j'ai écrit mon scénario que j'ai déjà enregistré en MP3. Et j'enregistre mon diaporama en m'écoutant. Cela veut dire qu'il faut que je synchronise les deux pour avoir un diaporama vraiment très intéressant. C'est pour ça que cela demande du temps de mise en place. Bien sûr, on peut le faire directement, lire son scénario et faire défiler le diaporama. Mais si vous avez un diaporama où il y a plusieurs animations, où il y a plusieurs transitions, beaucoup de textes, vous allez voir que cela peut devenir très complexe. Sous-titrage ST' 501